Sous-titrage Société Radio-Canada Ça s'est fait pour une surprise, est-ce que c'est les deux adultes, parce qu'il y avait deux adultes qui étaient dans le groupe avec eux, qui les avaient suivis d'Allemagne, M. Marcolis et M. Schön, est-ce que c'est eux qui leur avaient donné cette idée ? Je ne sais pas, je ne sais pas d'où était venue l'idée. En tous les cas, chacun dans sa langue a écrit un petit texte, ou alors en ivrite, ou alors en tchèque, ou en hongrois, ou en roumain, qu'est-ce qu'ils ont encore écrit ? En allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il était drôle, intelligent ! Oh là là ! Ah voilà, Deutsch Gabor, c'était un hongrois, je lui dis « Apprends-moi le hongrois, je voudrais bien comprendre un petit peu quelque chose, c'est trop difficile ! » Je connais la phrase « Inokorokanone besenimodyuruj » J'allais dire « Je veux apprendre le hongrois ! » J'en ai déjà joué de drôles de tours, parce que quand je dis ça dans la rue, quelqu'un me répond et me fait un discours en hongrois ! Alors que je le connais qui... Ah oui, lui, je le connais ! Je me souviens bien de lui... C'est un très gentil garçon, un peu discret, oui... Comment il s'appelait ? Oh là là... Fogel, Fogel, Fogel... C'est un garçon de Tchécoslovaquie, je ne sais plus son nom... Mais je les vois tous, je vois tous... Je n'arrive plus à mettre un nom sur tous... Mais alors là, c'est les... Ah oui, tout à l'heure, c'était Fogel, après un... Aharon, oui, c'est ça... Château de Vaucel, Tavernie... C'est... C'est... Oui, c'est Château de Vaucel... Je ne savais pas, je ne comprenais pas... Tu me disais, expliquez-moi ce que vous avez écrit... Tu prends ton temps, tu liras, tu liras... Alors, je n'ai jamais... Ah oui... Katsanov, je me souviens de quelqu'un qui l'a rencontré dans un café à New York, qui m'a raconté... Je ne sais pas qui j'ai rencontré... Katsanov... Ah oui, oui, je me souviens bien de lui... Ce n'était pas l'intellectuel de service, mais tellement gentil, il est toujours prêt... Qu'est-ce que je peux aider, je peux faire quelque chose, je peux travailler... Il était toujours prêt à donner un coup de main... Ah oui... Ah là là... C'était donc le 7... Oui, le 7 mars 46, bien écrit... Katsanov, ah oui, leur signature... Katsanov, avec les petits accents... Oui, c'est... Dans les Carpatrus, il y en a un certain... Petit adolescent... Très mignon... Délicat... Enfin... Je ne l'ai jamais revu... Mais je crois que Judith l'a revu... Quelle allure... Quelle allure... Quelle allure... Géniout, Alex... J'ai vraiment connu là des noms dont je n'avais jamais entendu parler... Mais je ne sais pas lire ce qu'ils ont écrit... C'est ça qui est terrible... C'est le secret... C'est ça qui donne l'importance à ce petit livre rouge... Parce que je ne comprends pas la moitié... Alors si je ne comprends pas, c'est beaucoup plus précieux... Que si on comprend tout... Donc il reste à découvrir... Ah oui, ça c'est Weiser Zygmonde... Lui il a voulu absolument se faire photographier dans son costume de déportation... Il voulait qu'il reste quelque chose... Qu'il puisse le montrer... Il a raison... Il a tout... Ils allaient chez le photographe à Vendôme... Tous les jours on allait chez le photographe se faire photographier... On existait, on vivait... Il fallait avoir des preuves de ça... Ils ne croyaient pas eux-mêmes... Je crois qu'ils faisaient tout dans de photos... Pour être sûr qu'ils étaient bien là... Oui... Mais ils en Zygmonde... Ils écrivaient bien dans l'ensemble je trouve... Ces garçons... Alors lui c'est... Comment il s'appelle ? Indique... Indique... Ah oui... Indique... Ah oui... Je vois bien... Indique... Là... Jonas... Oh Jonas Indique... Je crois que c'est Jonas... Oui... Il était très difficile pour la nourriture Jonas Indique... Je sais... Il avait des choses qu'il aimait... Et d'autres qu'il n'aimait pas... Je me souviens bien... C'est Alex Lerner... Mande... Il n'est pas parti en Amérique du Sud celui-là... Car son sérieux... Bien... Droit comme un nu... Un peu grand... Oui... Impeccable... Impeccable... C'est fou... Comment ils ont gardé ces regards purs et clairs... Après être sortis de l'enfer des enfers... Lerner Alex... Il faut que quelqu'un me traduise un jour tout ça... J'ai jamais eu le courage de le faire traduire... Ah c'est... Ah c'est... C'est Helmborg... Sûrement... Comment il a signé... Très fin... Très garçon... Très très... Très sensible... Très bien... Très bien... ... 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